Bonjour, c'est Pif. Pour survivre, il faut manger, boire. Si nous restons environ 15 minutes sans le faire dans le jeu, nous perdons nos points de vie et on meurt. Nous avons pour cela de la viande, du poisson, du maïs que l'on peut manger cru, séché ou cuit. Cette nourriture nous nourrit, nous hydrate et parfois nous redonne des points de vie. Mais toutes ne se valent pas. Certaines sont complexes à obtenir, d'autres plus efficaces et certaines nous déshydrate. Voyons ensemble comment bien les utiliser selon les circonstances. Commençons par les boissons. L'eau, celle que tout le monde connaît. Elle est sous forme de gourde que l'on peut trouver pleine ou que l'on remplit à l'aide du puits. Ce que je viens de faire. Il faut 5 minutes pour remplir une gourde. J'ai une réserve, mais j'utilise toujours l'eau du puits et je remplace aussitôt les gourdes pour les remplir. Le whisky. Il restera beaucoup de vie, mais il faut prévoir autre chose pour compenser la perte d'eau et de nourriture. Le TOB est fait à partir des baies ramassées dans les zones. Ce qui l'apporte n'a rien d'extraordinaire. Autant en eau que les 3 baies utilisées pour le faire et un point en moins en nourriture. Il apporte juste un peu plus de soins, mais d'autres nourritures font beaucoup mieux. Il est aussi préférable de garder les baies pour faire de l'alcool. L'alcool, on le fait ici en mettant les baies. 5 baies, on a une bouteille d'alcool. Je vais manger. Passons sur les aliments crus. La viande, on la trouve facilement sur les animaux que l'on tue. On peut la manger directement sur le terrain, mais ses apports sont limités. Généralement, je les mange sur le terrain pour ne pas encombrer mon sac et je fais mes réserves en allant chercher du cuir dans les plaines de bison. La viande, voilà ce qu'elle apporte. Le poisson. Peut-être un jour, on pourra le pêcher. Je ne peux vous dire ses caractéristiques car je n'en ai pas. J'ai juste du séché et du cuit. Le maïs. Le maïs se fait en faisant pousser des semences dans le jardin. C'est un peu long, mais c'est une des nourritures les plus faciles à obtenir. J'ai fait mes réserves par le jardin et je mange aussi ce que je trouve sur le terrain. Les brutes sont de très bons fournisseurs. Les semences que l'on ramasse facilement avec les fibres et le maïs une fois qu'il est fait. Les fruits de cactus. On les trouve dans les plaines de bison et les deux zones oranges. C'est un des seuls aliments que l'on ne peut pas transformer, mais il a des apports en nourriture et soins plus qu'honorables. On va retourner par là. J'en ai 17. Soins sur la durée, 40. Les baies. Ce n'est pas vraiment les points en nourriture et en boisson qu'elles apportent. Même en soins, 10, c'est très peu. Mais l'avantage, c'est qu'il y en a plein. Donc la quantité fait l'intérêt. Certains de ces aliments sont plus calorifiques une fois transformés. Il existe deux méthodes. Sécher avec le séchoir à nourriture. Séchoir alimentaire. Ou cuit avec un peu de camp. Un peu de camp qui est ici. Cela prend du temps. Utilise du combustible pour le feu. Mais les apports sont plus qu'intéressants. Commençons par le séchage. Pour le poisson, c'est vite fait. Je n'en ai pas. J'aurais juste aimé avoir la durée. La viande. Je vais prendre 20 viandes. Et on la met ici. La viande, comme on vient de le voir, c'est 30 minutes par unité, soit 10 heures pour les vins. Mais aucun souci, car le séchoir ne sert qu'à cela. C'est eux qui apportent le plus de soins, mais au détriment de notre eau. Si vous comptez en emporter, n'oubliez pas les gourdes ou un autre aliment riche en eau. A chaque fois, tous les éléments séchés ont des valeurs négatives en boisson. C'est intéressant en nourriture, c'est intéressant en soins. Il nous reste la cuisson. Pour le poisson, on passe. Donc il est là. Soit sur la durée, 70, c'est pas mal. Nourriture 25, poisson 10. C'est moins que le poisson séché. Pareil, si quelqu'un a le temps de cuisson, vous pouvez me l'indiquer en commentaire. Pour la viande, c'est 5 minutes. Bien plus rapide que le séchage. Mais cela va ne coûter qu'un charbon pour bain viande. Je vous mets en lien la vidéo sur le combustible. Je peux en mettre si vous voulez. à cuire. Je vais me prendre qu'un charbon. Pour la viande. Donc on boit 5 minutes. Ça fait 1h20 pour les vins. Je vous mets en lien la vidéo sur le combustible. Avec le maïs, vous pouvez faire du porridge. C'est long, 20 minutes, et vous en ferez 13 avec le charbon. Et pourtant, c'est la nourriture la plus équilibrée sur le terrain. Elle redonne pas mal de vie avec un bon apport sur les autres caractéristiques. Le porridge j'en ai fait. Ici. Non, ça, c'est la viande. Soin sur la durée, 80, nourriture 30, boisson 15. Maintenant que l'on connaît leurs qualités et leurs défauts, comment les choisir en fonction de la situation ? Je vous affiche pour cela de tableaux de tous ces aliments. Les aliments crus, directement dès qu'on les trouve. Cela évite d'occuper une place dans le sac à dos. Sinon, pour le maïs et la viande, directement à la base, suivant le stock. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure pour le maïs. Gardez les fleurs de cactus qui peuvent être emmenées pour leur bon apport en eau. Les aliments séchés, j'en utilise très peu. C'est utile pour remonter rapidement sa santé, le plus souvent à la base. Je bois aussitôt pour compenser la perte d'eau. En emmener sur le terrain est un peu contraignant dans la mesure où il faut aussi plus d'eau. Cela fait deux places réservées dans le sac, trois si vous voulez garder les gourdes vides. Peut-être à combiner avec les fleurs des cactus, plus les bais trouvés sur place. Les aliments cuits, je les utilise uniquement à emmener sur le terrain avec une préférence pour le porridge. Pour les vins, c'est 200 points de vie et 200 points d'eau en plus que pour le steak. J'en apporte au cas où pour faire les zones rouges. Cela remplace le soin tout en nourrissant avec un apport en eau. On peut voir que c'est plus avantageux que les pansements qui ne redonnent que 62 vies. le porridge est bien sûr long à faire mais je le fais généralement à la nuit ou quand je sais que je ne vais pas me connecter pendant au moins 3 heures. A chacun de choisir souvent ses préférences. Selon les feux aussi parce qu'on ne peut pas faire du porridge quand on a besoin des feux de camp pour faire du charbon. Je vous dis bon jeu et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501